stalker des gens sur Instagram pour leur dire « Hey, salut, je suis à Montréal, ça dit qu'on se voit ». Et on était 52, je pense, le premier événement. On a l'air des maudits cabochons. Des maudits cabochons. C'est quand même quelqu'un avec un iPhone. Oui, oui. Il y a personne qui l'a jugé. Ah oui, les sorties photos, les clubs photos, c'est des boys club. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas Happ. Bienvenue dans Coffee Shot. Aujourd'hui, on est à Montréal avec Francis qui tient le compte Bières et Caméras. On vient de faire une photo walk avec plus de 40 personnes cet après-midi. Comment ça va ? Ça va bien, toi ? Oui, ça va bien. Bonne journée. Oui, on est en fin de journée. On a commencé à midi, on s'est retrouvés au marché Atwater. Ça fait combien de temps que tu organises comme ça des photo walk sur Montréal ? Bien, ça a commencé en septembre l'année dernière, dans le fond, en 2023. Moi, je travaillais dans une microbrasserie. Je suis brasseur à la base. Et puis, on cherchait des événements pour rapatrier des gens au bar, autre que des karaokés, des parties de hockey ou toutes les activités habituelles des bars que tous les bars montréalais font. OK. Ça fait que nous, dans le fond, on cherchait des idées. Puis, tu sais, j'avais commencé à faire de la photo il n'y a pas si longtemps. Puis, j'étais comme vraiment motivé dans la photo. Ça fait que j'étais comme, OK, ça, c'est comme où je peux apporter cette passion-là. Puis, ça existe aux États-Unis déjà, tu sais, la formule Bières and Cameras. Oui. Donc, ça a été facile de juste comme reprendre le concept un peu et de repartir ça. Ça fait qu'en septembre dernier, dans le fond, j'ai, sur les réseaux sociaux, j'ai ouvert une page Bières and Cameras, j'étais allé follower un paquet de photographes à Montréal, genre, intensément, là, tu sais, un par un, j'étais allé les chercher. Puis, ça allait quand même être assez vite. Je te dirais qu'après, genre, deux semaines, j'avais environ… Il faut tiens pas. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Assistance technique, s'il vous plaît. Bonjour, Cassandre. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier Cassandre et Richard de leur soutien technique pour cet épisode. On a mis une ambiance un peu NPR. Le moodboard, c'est NPR. Voilà. On sait pas chanter, mais on brode avec talent. Ça tient un peu? Ça peut tenir? Non, on a pas trop touché, en plus. Oui, en fait, moi, je connaissais le concept Bières and Cameras. Enfin, j'avais des potes qui m'en avaient parlé, qui me disaient, ouais, ils font des photo-walls, et puis après, ils se retrouvent dans des brasseries. C'est trop cool. Et quand j'ai trouvé le compte Bières et Cameras Montréal, je me suis dit, ah, c'est de ça dont mes potes m'ont parlé. Moi, je pensais que c'était au Stade, en fait, c'est à Montréal. Et en fait, non. Non, c'est ça. J'ai repris le concept. Oui, d'accord. OK, trop bien. C'est emprunté. Oui, oui. Il y en a partout aux États-Unis. Ça l'a parti, je pense, à San Diego. Puis après une année ou deux, ils en ont ouvert à Chicago. Il y en a à Détroit. Il y en a partout, en fait. Oui, oui. En Francisco, c'est comme toutes les villes sont appropriées un Bières and Cameras. Et là-bas, je pense que le concept, c'est comme tout le monde a repris le même logo. Mais c'est sûr que là-bas, tout le monde parle anglais. Donc, c'est comme plus facile de se réapproprier de toute cette façon-là. Ici, je voulais avoir... Ici, c'est francophone majoritairement. Puis j'ai juste repris le mot. Mais j'aurais pu appeler ça de n'importe quelle façon. Oui, 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 carrément. Non, mais puis en fait, je trouve que c'est particulièrement pour des événements comme celui-là, il n'y a pas à proprement parler de branding ou de copyright sur les trucs. C'est-à-dire que, en fait, c'est des initiatives locales pour des gens. Donc, en fait, on s'en fiche un peu. Oui, c'est abus non lucratif. Oui, voilà, c'est ça. Tu n'es pas en train de capitaliser dessus. Tout le monde fait ça bénévolement. Oui. Et du coup, tu t'es dit, au début, tu étais en mode, comment on ramène des gens au bar ? Oui, c'était ça. Et tu as commencé les premières photovolts comme ça ? Oui, bien, c'est ça. Avec l'Instagram, dans le fond, je pense que j'ai parti de l'Instagram. Puis deux semaines après, j'ai organisé un premier événement. Puis on était 52, je pense, le premier événement. Mais je pense que tous les gens attendaient ça. Les gens qui venaient sont comme, pourquoi personne n'a jamais pensé à ça ? Je pense qu'il y avait eu un essai pendant la pandémie de Beers and Cameras de Montréal qui avait eu lieu au Bruski, une petite brasserie dans le Vieux-Port de Montréal. OK. Puis je pense qu'il y avait eu comme 15 personnes, tu sais, puis ils n'ont comme jamais fait d'autres événements. Oui. Fait que tu sais, je pense aussi, c'est comme le moment où je l'ai fait, ça a bien tombé, les gens ont embarqué, puis après ça, c'est bouche à oreille. Ça, j'ai continué pendant le bout d'aller chercher des photographes, mais en les suivant un par un. Mais là, je n'ai plus besoin de faire ça, dans le sens que là, ça se passe tout seul, puis on l'a vu aujourd'hui. C'est ça, tu sais, je pense, tantôt tu as parlé 40, mais on était plus 60, 63. Oui, peut-être plus, oui. En fait, j'ai fait un compte à un moment donné de la balade. OK. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, dans la sortie photo en question, c'est que ce n'est pas à proprement parler un workshop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'apprend une technique ou quoi à ce moment-là, dans le format qu'on a là. Les gens se retrouvent à un point de rendez-vous, à une heure précise, et tu proposes un itinéraire. C'est ce que tu as fait vraiment au début de balade. Tu as dit, bon, ben voilà, tu es monté sur une table. Tu as dit, voilà, bon, ben on va passer par là, on va allonger, et puis on se retrouve plus tard à 14 heures à la microbrasserie, elle est là-bas. Oui, c'est ça, mais il y a plusieurs façons, tu sais, je sais qu'il y a d'autres types de photo-walks à Montréal. Il y en a des super intéressants qui sont assez payants, les gens payent. Il y a des plus petits groupes, tu as un guide qui est là, puis c'est un peu comme un genre de parcours historique dans Montréal. C'est cool aussi. Tu sais, tu te promènes, je ne sais pas moi, quand tu te promènes dans le vieux Montréal, ben là, il y a plein d'histoires à travers les bâtisses, indiquer aux gens quoi faire comme photo-walks avec hockey, si on pose ça, tu sais. Tandis que moi, le type de photo-walks que je privilégie, c'est l'itinéraire est comme un peu aléatoire, tu sais. Oui, oui. Le but, c'est qu'on n'ait pas de règles, puis de ne pas se mettre de frein à où on veut aller, tu sais. Dans le fond, c'est comme, c'est l'improvisation un peu. Ben finalement, c'est une balade… D'avoir un point A puis un point B de fin. Voilà, c'est ça. Et puis, l'avantage, c'est qu'on est suffisamment nombreuses et nombreux pour se retrouver, aller se perdre dans une rue, revenir. Là, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait quand même pas mal de gens qui connaissent un peu la ville, qui se font des petits groupes de 3-4, ils vont par là. On sait que de toute façon, le point de chute, c'est la microbrasserie. Exactement. Fait que même si on n'arrive pas tous à la même heure à la microbrasserie, ben, c'est quand même… On va se retrouver et il y a quelqu'un sur Instagram qui m'avait envoyé un message, genre, hier, en me disant, oui, c'est où le lieu de rendez-vous ? Je dis, ben, moi, j'ai que marché à Twitter, je pense que c'est place du marché. Et en vrai, des gens avec des appareils photos qui attendent tous au même endroit un dimanche de grisaille. Je pense que tu vas nous trouver, quoi. Moi, c'était assez facile aujourd'hui. Ben, tu sais, je pense que des fois, quand on parle des trucs comme ça, tu sais, moi, j'avais jamais fait ça. Un réseau social sur le photowalk, puis, tu sais, j'avais beaucoup de questions au début. J'étais peut-être pas nécessairement assez clair dans les premières photowalks. Là, tu sais, il faut vraiment dire, tel point, à telle heure, parce que sinon, les gens, ils ne peuvent pas te retrouver avec 20 demandes de questions. Oui, c'est clair, oui, oui. Et comme tu le dis, c'est une initiative personnelle du bénévolat. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas te retrouver à deux jours. Enfin, ça demande quand même beaucoup de temps d'organiser des événements autour de la photo. Et ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ça résonne beaucoup à Paris. Il y a un peu ce truc-là de genre, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui font de la photo, mais peu de gens se retrouvent à plusieurs pour faire de la photo. Et j'ai l'impression que parfois, il y a besoin juste d'une entité. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. qui va faire que les gens vont suivre d'une certaine manière sans avoir à s'organiser eux-mêmes. Il n'y en a pas de genre de bières et caméras là-bas ? Des bières et caméras, moi, je n'en connais pas. Bières et caméras Paris ou France, il faudrait le lancer. Il faudrait absolument... Il faut quelqu'un le faire. Oui, carrément. Moi, je sais que nous, avec une amie, alors c'était Accès Argentique, et on reviendra dessus. On avait créé The Film Squad à un moment où on se disait « Ah, ce serait cool de faire des meet-up avec d'autres photographes. » C'est l'occasion notamment d'autres photographes argentiques parce qu'on se rendait compte que quand on commence la photo argentique, en l'occurrence, on est souvent le ou la seule de notre bande de potes à en faire. Et qu'en fait, des fois, on manque d'interlocuteurs et d'interlocutrices avec qui échanger nos galères de films, notre joie d'avoir trouvé un point-and-shoot à 3 euros ou des trucs comme ça. Et on avait commencé à faire des apéros et des photo-walks, mais c'est tombé à peu près au moment de la pandémie. Donc, du coup, ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et une fois qu'on a été déconfinés, etc., on a organisé quelques événements comme ça. Et on avait des gens qui venaient. Parce que nous, on était basés à Paris, donc on organisait ça à Paris. Mais il y a des gens dans toute la France qui nous envoyaient des messages pour dire quand est-ce que vous venez dans telle ville. Et c'était un peu lunaire parce que tu te dis, nous, on fait ça bénévolement. Pour nous, on n'a pas de budget pour aller prendre le train, se prendre un logement pour organiser une photo-walk pour une communauté de photographes qui ne sont pas dans notre ville. Et on a commencé à se dire, mais en fait, ça tient de l'initiative personnelle. Et ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport au fait que tu as repris le concept, tu t'es approprié le concept. C'est parce qu'il n'y en a pas à Montréal. Il n'y a pas une diligence de gens. Enfin, tu as plein de gens qui organisent des photo-walks. Aujourd'hui, on a été témoins des gens de Trois-Rivières. C'est environ à une heure et demie de Montréal. Quand même, ils ont fait une heure et demie de route. Il y a cinq amis qui sont venus. Eux, ils ont leur propre petite page Instagram qui s'appelle Argentique Mauricie. Et eux, ils sont comme, ça serait cool que tu viennes organiser. Ils m'ont demandé ça à moi. Viens organiser des gaires et caméras, genre à Trois-Rivières. En fait, oui. Ça pourrait être super intéressant. À un moment donné, je ne peux pas mettre mon énergie partout. Oui. C'est eux qui voudraient qu'ils partent ça. Puis s'ils font ça, après ça, leur communauté. Puis là, s'ils se battent sur une communauté. Là, après ça, on peut faire un gros meet-up de toutes les régions du Québec. C'est ça qui est très cool. Un événement national. Un événement national. C'est le fun. Un festival. Un festival, c'est ça. À Québec aussi. Montréal, c'est une grande métropole. Trois-Rivières, c'est quand même petit. Mais Québec, c'est quand même assez gros. Je pense qu'eux, ils pourraient partir à un événement comme ça. Puis éventuellement, ça pourrait devenir beaucoup plus gros. Il y a quand même beaucoup de potentiel. Tu sais, bière et caméras, au Québec, en fait, ça commence. Oui. Je pense que sur deux, trois ans, ça pourrait aller quand même assez vite. Mais ça rejoint beaucoup cette idée, moi, que je défends énormément, où je me dis, en fait, si vous voulez des événements dans vos coins, dans vos villes, sur vos passions, et ça transcende la photographie, en fait, vous êtes en pouvoir de le faire. D'organiser un événement, de se lancer, créer un compte Instagram, ça ne coûte rien. Il n'y a même plus besoin d'avoir un mail aujourd'hui. Si tu as déjà un compte Instagram, tu recrées un deuxième compte Instagram, comme tu veux. Donc, en fait, c'est possible de rassembler des gens autour d'une passion, d'un hobby. Là, nous, c'est la photo, mais ça pourrait être autre chose. Et d'organiser des choses vers chez toi, par chez toi. Potentiellement, il y a des gens. Moi, en France, ça fonctionne beaucoup comme ça. On a tendance à avoir tout concentré autour des grandes villes. Et tu as pas mal de gens à la campagne qui sont prêts à faire une, deux heures, deux heures et demie de route pour venir à un événement parce que c'est le seul truc dans les 200 kilomètres alentour de photos. Et donc, en fait, je trouve que si vous voulez organiser des choses, si vous voulez retrouver d'autres gens qui ont la même passion que vous, n'hésitez pas à créer vos propres initiatives dans vos villes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne sur Tipeee et qui font partie de la team app sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier tout spécialement Louis Charles et Andrew James pour leurs prêts de matériel, ainsi que Cassandre à la technique et Fabien en photographe plateau. Et là, bon, il se trouve qu'on boit des bières. Et le podcast, c'est Coffee Shot. De tradition, on boit du café. Mais bon, là, on est plus à l'ordre de la bière. Je vais rebaptiser ça Coffee Shop. Coffee Shop, oui. Coffee Shop de bière. Parfait, ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à l'argentique, j'ai remarqué, moi, je me suis demandé, parce que moi, c'est mon prisme, c'est-à-dire que moi, je fais de la photo argentique essentiellement, mais les photo-wool que tu organises sont ouverts à tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Mais quand on est parti au départ, je pense que les deux premiers événements, c'était 90-95 % de gens qui étaient argentiques. Surtout que je pense que quand j'avais fait mes publications, je mettais plus des caméras argentiques. Les gens se sont sentis interpellés. Et aussi, on ne veut pas, il y a eu une mode pendant la pandémie. Je pense que ça a pris vraiment de l'ampleur. Puis la majorité des gens qui ont passé par l'argentique, qui font de l'argentique aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait du numérique. Tu ne peux jamais abandonner l'un ou l'autre. Aujourd'hui, on l'a remarqué, c'était peut-être 60-40. Il y avait quand même beaucoup plus. Tout le monde avait un appareil argentique, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient du numérique. qui ne s'est pas fermé aux deux. Il n'y a personne qui juge l'autre. Tout le monde pense que les deux se complètent bien. Oui, en fait, finalement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette espèce de fluidité entre l'un et l'autre. Moi, j'avais mon boîtier argentique avec lequel je suis venu. J'ai vu des gens qui avaient du numérique, mais qui avaient aussi de l'argentique. En fait, même les gens viennent avec les deux boîtiers. Moi, j'avais mon petit point-and-shoot numérique avec moi pour faire un peu mes photos souvenirs, etc. Il y avait même quelqu'un avec un iPhone. Oui! Il n'y a personne qui l'a jugé. C'est une photo wall qu'on fait. C'est une photo wall. N'importe quelle façon de faire des photos. Le but, quand il n'y a pas d'itinéraire précis non plus, c'est de discuter et de rencontrer des gens. C'est ça qui est le fun dans le photo wall. Je pense que depuis que le photo wall existe, j'ai comme un peu me réapproprié Instagram dans le sens que c'est moins virtuel. Il y a des visages aux personnes que tu rencontres sur Instagram. Caramment! Quand tu les abordes sur Instagram, tu sais c'est qui. C'est le fun. Ça crée une vraie communauté. C'est comme le virtuel. Oui, oui. C'est vraiment un des plus aussi qu'il y a. C'est de remettre du social dans le réseau social. C'est-à-dire que le réseau social, il est bien pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'Instagram, ça nous permet de nous connecter avec des gens qui ont les mêmes passions que nous partout dans le monde. Ça transcende les générations. Ça transcende les cultures, même les pays, etc. Et en fait, on manque de moments où on se rencontre en vrai. Et ce n'est pas forcément évident d'envoyer un message à quelqu'un que tu suis pour lui proposer de boire une bière. C'est un peu bizarre. C'est un peu au courant. Tu vois, mais en vrai, un événement comme celui-là permet de remettre de la collection humaine et sociale autour d'une pratique, mais en se servant du réseau social pour recréer du lien, en fait. Oui, oui. Et tu sais, comme des fois, tu sais, tu peux suivre quelqu'un puis on est tous passionnés de la photo. Ça fait que là, tu suis quelqu'un que tu adores sur son travail puis tu es comme, cette personne-là, tu l'as l'autre. Ça m'arrive souvent. Je suis comme, tu sais, c'est vraiment trop cool. Puis là, tu la rencontres. Puis là, tu es comme un peu intimidé. Puis là, la personne est vraiment trop gentille puis sympathique. Puis là, tu fais comme, ah, c'est cool. Tu sais, ça ramène à, je ne sais pas, ça ramène les deux pieds sur terre. Oui, c'est vrai. En fait, ça redescend. On a tendance parfois avec les réseaux sociaux, l'image qu'on se fait des gens, même l'image qu'on se fait des autres photographes. Oui. Parfois, ça peut être, on peut se comparer. Enfin, tu vois, les choses, tout est fait pour qu'on se compare d'une certaine manière. Et on a un peu tendance à se dire qu'il y a... Et puis, on ne voit que les meilleures photos aussi. Oui, on ne voit que le top, ce que la personne a décidé de poster. Et tout ce que cette personne fait, ou en tout cas, tout ce qu'on voit de cette personne est formidable. Peut-être qu'elle met juste une photo par rouleau, tu sais. Exactement, exactement. Et ce n'est pas grave. C'est OK, en fait. C'est exactement ça. Je veux dire, évidemment, tu ne vas pas poster tes croûtes sur Instagram. Les pires photos que tu fais, tu ne vas pas les poster. Mais du coup, il y a cette espèce de truc où ça nous remet à un niveau humain simple. C'est-à-dire, peu importe que tu aies, je ne sais pas combien de milliers d'abonnés, peu importe que tes photos soient incroyables. Si on se croise et qu'on discute photos, en fait, on aura des choses à se dire. Au-delà de notre nombre d'abonnés, est-ce qu'on est famous ou pas ? Moi, c'était marrant parce que quand on est venus, on a organisé un peu l'événement. Moi, j'avais prévu de venir à Montréal et je me suis dit, j'aimerais bien participer à un événement. Après, voilà, je n'ai pas envie d'être un guest. Tu m'as proposé qu'on enregistre le podcast. Tu avais ton visage un gros sur l'affiche. Oui, c'est ça. On est rencontré ta mort. Oui, c'est ça. Ce n'était pas ça le but. Et du coup, je suis arrivé et il y avait beaucoup de monde. Et je me suis évidemment, je me suis dit, mais genre, évidemment que les gens ne viennent pas pour moi. Qui c'est ? Non, mais quand même, il ne faut pas pousser. Mais il y a évidemment, il y a plein de gens qui viennent pour la photo walk et pour le fait qu'on va faire des photos. Et il se trouve que j'ai même plus rencontré de gens qui ne me connaissaient pas d'avant que de gens qui me connaissaient d'avant par rapport à mes vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Donc, c'est hyper agréable aussi pour moi de me dire, là, je voyage. Je ne connais pas du tout Montréal. J'ai des amis qui font de la photo à Montréal, mais les amis chez qui je loge ou que je vois travaillent la semaine. Ils n'ont pas tout le temps du monde pour aller faire des photos, etc. Même moi, en fin de journée, je suis en décalage horaire. Je ne peux pas aller faire une session de nuit ou quoi. Mais voilà, dimanche, on s'est retrouvés avec des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas. Et on a fait des photos alors que moi, je ne connaissais pas la ville. Et j'ai juste discuté avec plein de gens qui avaient des appareils improbables. J'ai été invité dans un club photo. Quel club ? Le club, c'est Troisième Oeil. Ah oui, le club Troisième Oeil qui était là tantôt. Oui, il y a François, Jérémy, Olivier, je crois. Bref, on discute et ils me disent, ah mais viens, si tu es là jusqu'à telle date, viens le dimanche, c'est moi qui fais l'ouverture. Et du coup, je vais rejoindre Jérémy pour aller voir leurs locaux et tout ce qu'ils font. Et donc, en fait, ça crée un lien super fort, en fait, alors qu'a priori, je n'aurais pas stalké des gens sur Instagram pour leur dire, hé, salut, je suis à Montréal, ça te dit qu'on se voit. Je pense que même le club Troisième Oeil, ils ne sont pas très présents sur les réseaux sociaux. Oui, ça, je n'en sais rien, je ne connaissais pas d'abord. C'est un club, ça fait longtemps que ça existe à Montréal quand même. Ils ont leur propre chambre noire, tu peux devenir membre, tu payes, tu peux utiliser la place. Ça fait super longtemps que ça existe. Mais tu sais, eux, il n'y avait pas, je pense que c'est comme, tu sais, ça restait petit. C'est sur le plateau Mont-Royal, je pense que tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Oui. Donc, une belle communauté, mais là, c'est François qui est venu aujourd'hui, c'était la première fois que je le voyais. Oui. Si justement, toutes les petites communautés peuvent s'imbriquer les unes dans les autres pour éventuellement faire quelque chose de gros à Montréal, ce serait ça l'idéal, tu sais. Oui. Et à chaque photo walk, comme mettons aujourd'hui, il y avait, je ne sais pas, 30 personnes que j'avais déjà vues puis 30 personnes que je n'avais jamais vues, mais là, les 30 personnes qui se connaissent, tout le monde devient ami, puis là, ça crée un gros cercle, puis c'est trop beau à voir. En fait, c'est aussi simple que genre, bon, on discute, on a marché, je ne sais pas combien de miles ensemble, on a bu des bières, on a mangé, il y a un tel qui fait une expo dans je ne sais pas combien de temps, il met ses flyers, en fait, c'est aussi simple que ça, genre, il n'y a pas de, ah non, mais, enfin, je veux dire, tu fais ta promo, tu discutes de tes photos, tu montres ton travail aux gens, ben, en fait, c'est aussi simple que, ben, c'est pas de la prétention, tu vois, c'est juste du partage. Exact, puis dans le partage, justement, qu'est-ce que je trouve beau, c'est que, tu sais, je pense que les appareils photos, tu sais, c'est quand même très dispendieux, puis ça, ça m'a surpris la première fois, comme à quel point les gens sont comme, ben, prends mon appareil photo, tu sais, genre, puis t'es comme, ben, ça vaut comme 15 000 $, je ne veux pas, ou il y a à mettre sur la table, puis il y a 10 bières, puis là, tu sais, Il y a des bières, tu as dit, ça coule. Ben, c'est ça, combien d'appareils photos que j'aurais jamais pu, genre, avoir accès si j'avais resté chez moi, en allant là-bas, tu sais, comme, je peux essayer les appareils photos, puis voir ce que j'ai envie, éventuellement, d'avoir, maintenant. D'avoir, oui, carrément, carrément. C'est vraiment le côté geek de la chose, de pouvoir le toucher, tu sais. Oui, oui, c'est clair, c'est clair qu'il y a quand même, il y a quand même de grands utilisateurs de l'Aika et d'autres. Comme un petit musée temporaire. Oui, c'est ça, c'est assez marrant. Et je voulais parler avec toi d'un truc, et je l'ai perdu. Des fois, j'ai des trous de mémoire comme ça. C'est la bière, je pense. Je pense que c'est la bière. On a juste bu deux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Putain, il a gardé le compte. Je suis foutu. Est-ce que tu sais s'il y a environ combien de personnes sont déjà venues aux événements que tu as organisées? En tout, là, tu parles. Ouais, en tout. Ouais, bien, c'est dur à dire, tu sais, parce qu'on a fait des événements avec d'autres regroupements, justement. Ouais. Ça, ça a apporté quand même beaucoup de gens que j'avais jamais vus. Puis c'était comme, on a fait à un moment donné un événement avec un regroupement de rappeurs. Tu sais, puis eux, c'était dans le fond, il y avait des rappeurs, des cinéastes, des gens qui faisaient genre des tableaux de peinture. Eux, c'est des artistes. OK. Ils font des rencontres dans des parcs d'été. C'est comme organisé par les artistes pour les artistes. OK. Puis ils font des battle rap dans des parcs. OK. Fait que là, moi, dans le fond, où j'organisais mes événements avant, c'était le Benelux dans le centre-ville de Montréal. OK. Bien, j'ai fait venir toute cette gang-là. Puis là, on avait bière et caméra. C'était quoi le nom du... Parce que eux, leur club, ça s'appelle le Club Archiviste. OK. Fait qu'on avait fait une soirée bière et caméra, Club Archiviste. Mais ça a fini en gros battle rap. Il y avait genre 10 rappeurs. Il y a un gars qui avait un saxophone. Mais non! C'était vraiment cool. C'est pas cool. Là, cette soirée-là, on était comme 120 à peu près, tu sais. Ah oui? Ouais. Puis tous ces gens-là, je les ai jamais revus. Ce ne sont pas des gens qui trippent sur la caméra. Mais au moins, l'instant d'une soirée, c'était comme un vraiment bel événement. Oui, c'est même au-delà. Du coup, c'est au-delà de la photo, quoi. À ce niveau-là, c'est... Sinon, dans tous les événements, je te dirais peut-être, tu sais, au total, 200 personnes et 200 photographes qui sont venus. Mais tu sais, on est rendu peut-être à 950 followers. Il y a beaucoup de photographes qui n'habitent pas à Montréal, qui ne viendront pas nécessairement. C'est des gens de partout au Québec. Au cas où ils viennent à Montréal, bien, ils vont savoir ce qui se passe. Oui. Mais tu sais, il y a déjà au moins 200 personnes en rotation qui viennent. Oui. À chaque fois, des nouvelles personnes. Moi, je pense que, tu sais, quand l'été va commencer, ça va... Ça peut être utile. Ça va vraiment aider. Ça va être une belle communauté. Bien, c'est sûr. Est-ce que toi, tu t'es fixé, par exemple, au moment où tu as commencé, une récurrence, un planning? Au départ, je faisais ça aux deux semaines. Tu sais, je faisais un événement rencontre, regardé caméra, un soir de semaine. OK. Puis je faisais une fois par mois aussi un photo walk. Ça donnait un événement aux deux semaines. Mais là, j'étais brasseur à la brasserie. Puis on organisait ces événements-là dans la brasserie où je travaillais. D'accord. Ça fait que c'était plus facile de gérer les réservations, comme le temps passé. Ça fait que je pouvais me permettre de faire deux événements. Oui. Là, maintenant, c'est ça. Là, je ne travaille plus dans cette micro-brasserie-là. Donc, j'organise des événements dans le micro du brasserie différent. OK. En faisant ça, c'est que, tu sais, c'est trouver une nouvelle micro-brasserie qui est assez petite place. On l'a vu aujourd'hui, tu sais, on a rempli le bar. On l'a rempli. C'est quand même un grand. Oui, c'est assez grand, en fait. Moi, quand tu m'as dit, on va être dans un lieu, il y aura d'autres clients. En vrai, on est arrivé, il y avait peut-être deux clients. On a rempli le bar et je me suis dit, il ne faut pas qu'on soit plus. Non, c'est ça. Ça n'aurait pas fonctionné, là. Et s'il y a plus de monde l'été, tu vas galérer à trouver des barres. Là, il y a une terrasse. Donc, à la limite, on aurait pu se répandre dans la terrasse, tu vois. Mais c'est vrai que là, trouver des barres qui accueillent autant de monde. Bien, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'en le faisant juste une fois par mois, l'événement, bien là, il y a plus de gens qui viennent. Quand tu dilues l'événement, bien, ça dilue les gens aussi. Fait qu'en le faisant une fois par mois, puis aussi de faire le photowalk, puis la rencontre après le photowalk. OK. Puis là, tu sais, on fait le podcast aussi dans la même journée. Oui, oui, on fait des journées. On colle les choses. Ça fait comme une journée vraiment festive sur la caméra. Oui, c'est clair. Pour éventuellement faire des trucs plus gros, comme j'aimerais ça faire un festival cet été. Ça serait comme un peu le concept d'aujourd'hui, mais étiré sur trois jours, tu sais. Ah oui, ce serait dingue. C'est vrai que là, le podcast, on a encore quelques irréductibles de la photo qui sont là avec nous ce soir pour l'enregistrement. Mais c'est vrai que ça donne envie, en fait, de voir les gens un peu plus longtemps, de voir différentes choses. On a pu visiter Table Studio. Il y a une chambre noire dans le lieu là où on est actuellement. J'ai vu que vous aviez fait à un événement où il y avait une formation de développement. Oui, dans le fond... Enfin, comme une formation, une initiation. Oui, c'est ça. Dans le fond, Andrew James, qui est ici avec nous, justement, il m'avait proposé, tu sais, il dit, moi, je fais des conférences et tout, puis il est vraiment super intéressant. Quand il parle, c'est comme... C'est hypnotisé par la personne, tu sais. Fait que j'étais comme, c'est la personne parfaite pour faire ça. Puis c'est ça, il a proposé de faire ça. Oui, c'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle, c'est là. Fait que, puis, bien, Louis-Charles, qui nous aide aussi pour le podcast, avait aidé Andrew James à faire la formation. Puis on a fait ça à la brasserie, gratuitement. C'était un dimanche après-midi. Puis on a ouvert le bar un peu plus tôt, les gens... On était quoi, 40, peut-être? Quarantaine de personnes. OK. Mais tu sais, c'est gratuit. Mais oui. Qui va se plaindre de ça, personne? Mais c'est pour ça qu'en fait, je trouve ça. Je trouve que l'initiative est très intéressante et que l'aspect non commercial du projet est intéressant et me plaît dans le sens où, évidemment, tu pourrais, tu changes, tu ne t'appelles pas ça bière et caméra, tu appelles ça mousse et lentille et c'est parti. Tu vois, genre, tu fais autre chose et tu décides de faire des événements autour de la photo que tu factures. Il y aurait quand même des gens, mais ce n'est pas la même vibe. Ce n'est pas la même chose. Puis moi, je me sentirais mal personnellement de faire de l'argent sur des événements que n'importe qui peut faire, n'importe quand. C'est juste que, bien, moi, j'ai eu l'idée de m'inviter les autres, mais dehors, c'est à tout le monde. Oui, exactement. Puis la microbrasserie, bien, eux font de l'argent, puis c'est cool, puis on attire des gens, puis ça ne va pas si bien que ça. L'industrie de la microbrasserie au Québec, on pense que oui, c'est cool. Toutes les microbrasseries qui ouvrent, puis c'est populaire, mais depuis la pandémie, c'est ça, c'est comme le monde de la bière au Québec qui est un peu en déclin. OK. Puis ça, c'est cool d'apporter un peu de réconfort dans ces microbrasseries-là, c'est d'apporter des gens, puis c'est peut-être des événements comme ça si tout le monde en organise dans des microbrasseries, mais ça va donner du galon. Oui, c'est une manière de relancer aussi à une autre échelle un autre type de commerce, en fait. Exact. Mais je trouve que du coup, de proposer des sorties, donc des moments, comment dire, de rencontre sociale et des moments un peu de formation avec des personnes qui sont simplement motivées pour partager les choses, je trouve que ça démocratise la photo, et moi, je crois beaucoup là-dedans, dans le fait qu'en plus, aujourd'hui, moi, je le dis du côté de YouTube, tu vois, il y a plein de gens qui partagent leur savoir, leurs expérimentations, etc., dont je fais partie, qui peinent à vivre 100% de YouTube malgré ce qu'on peut voir des chiffres, etc. Ce n'est pas mon main job, en fait. En fait, je le fais quand même, en fait, parce que je veux partager cette passion, je veux partager avec les gens, et on sait tous un peu plus que l'autre sur certaines choses. Tu vois, genre, on est tous un peu l'expert d'un truc sur quelque chose, même si moi, je ne connais pas tout sur tout sur la photo et je ne suis pas un collable, loin de là. Mais on a toujours quelque chose à apporter et si ce n'est pas du savoir technique pur, ça peut être une capacité à rassembler les gens, simplement, à échanger avec les gens. On a tous et toutes, à un moment donné, quelque chose à apporter quand on est en contact avec notre prochain. Juste les petites interactions entre deux photographes, tu en as un pas beaucoup expérimenté et l'autre très expérimenté. Puis quand je te dis qu'il n'y a pas de jugement dans les rencontres, quelqu'un qui vient d'ouvrir ou quelqu'un qui est avec son téléphone cellulaire, l'autre personne, justement, elle peut la conseiller sur son premier appareil photo. C'est là que tu viens démocratiser l'appareil photo. C'est ça, c'est le partage. Oui, en fait, je trouve qu'en plus là, on avait des gens dans des tranches d'âge assez larges. Ça, c'est vraiment cool aussi. Il y avait des jeunes, il y avait des personnes plus âgées, etc. Il y a même une équité aussi, hommes-femmes. C'est vrai. Ce n'est pas genre un boys club. Oui, c'est vrai. Ça, c'est assez notoire. Franchement, quand je suis arrivé, j'ai fait « Waouh, OK, la parité n'est pas trop mal. » Genre, vraiment, comparé à des sorties vraiment en France, c'est des boys clubs. Ah oui, les sorties photos, les clubs photos, c'est des boys clubs. C'est horrible. Et c'est super dur. Et d'ailleurs, on a essayé, nous, avec The Film Squad, dans une volonté militante, d'organiser des événements en mixité choisis pour que les femmes, les personnes minorisées, etc., puissent avoir des lieux dédiés. Et c'est difficile, en fait, aussi, de revendiquer ça, de revendiquer des espaces comme ça. Sur Internet, en plus, quand tu fais la promo, et d'un seul coup, tu as des mecs qui viennent te dire « Eh, mais pourquoi ce n'est pas ouvert à tout le monde? » J'ai eu quand même quelques messages. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai eu peut-être trois messages depuis le début de la caméra. « Sur les photos, on ne voit pas assez de femmes. » Ah oui. Et puis là, tu es comme « Je suis désolé, j'ai peut-être pris des mauvaises photos, mais il y avait quand même des femmes. » « Oui, oui, oui. » « C'est mon choix. » « C'est un mauvais choix. » « Des fois, c'est des mauvaises décisions que tu ne penses pas. » Oui, mais malgré tout, ça participe à ta communication, en fait. Oui, carrément. Mais en fait, du coup, là, c'était vraiment assez agréable, moi, d'un point de vue de français, qui a fait pas mal de photo walk, moi, de mon côté, pour différents événements, même professionnels, où souvent, tu es là, tu les comptes sur les doigts de la main. Les personnes qui ont eu le courage de venir seules dans un événement où il y a essentiellement des mecs qui leur expliquent comment faire. Tu vois, c'est assez insupportable. C'est un peu drôle. Donc, ça se comprend carrément, tu vois. Donc, là, de voir... Là, le fait d'être avec Cassandre, etc., où on a déjà fait des sorties photo et où, en fait, on ne passe pas la même après-midi, elle comme moi, dans une après-midi photo où il n'y a que des gars. Du coup, là, il y a quand même la possibilité d'échanger avec d'autres personnes. C'est comme tu dis aussi, les minorités, les personnes minoritaires se sentent inclus. Ici, le côté anglophone, francophone, à Montréal, c'est quand même assez 50 ans. C'est vrai, même de ce côté-là, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient anglais. C'est ça. Puis les gens se forcent chacun de leur côté. Les anglophones, ils se forcent un peu en français puis vice-versa. C'est super cool. Je trouve ça très beau. En tout cas, moi, je suis ravi. Je suis ravi de cet après-midi photo. Je finis souvent le podcast par une question à mon invité. Et alors, peut-être que tu ne connais pas le podcast. Du coup, ça va être une surprise pour toi. Mais est-ce que tu pourrais trouver cinq tracks musicaux qui symboliseraient bière et caméra? Cinq tracks musicaux? Oui, à nous conseiller des choses qui, pour toi, ressemblent le plus à bière et caméra. C'est drôle parce que, en fait, je suis musicien aussi. C'est vrai? J'ai eu un studio d'enregistrement puis je suis un grand fan de musique, sauf que j'écoute beaucoup de musique québécoise. Ça fait que là, je vais dire plein de groupes que tu connais. Mais vas-y, vas-y. Moi, j'ai fait cette section juste pour découvrir des artistes que je ne connais pas. Oui, aussi. Du coup, là, je l'ai fait ici pour les artistes. Moi, ce que j'aime dans la photo, c'est comme le côté une image que tu... Quand j'écoute une chanson, j'ai toujours une image puis c'est très nostalgique, la musique. J'associe des chansons à des images du passé ou d'un moment. Mettons, ça se peut que ça soit ailleurs. Oui. Ça fait que j'aime beaucoup la musique très mélodique. Mais tu sais, j'écoute beaucoup d'artistes. C'est du folk francophone avec des paroles. Ça fait que je pense que les photos, je les associerais plus à de la musique instrumentale. OK. Dans les groupes québécois, ici, un groupe jazz que j'aime beaucoup qui s'appelle MISC. M-I-S-C. OK. Sinon, des noms de chansons, tu sais, quand c'est instrumental, en plus, on ne retient pas vraiment les trucs. Ah oui, d'accord. Non, de toute façon, tu ne seras pas le premier à me proposer des albums entiers ou des œuvres complètes d'artistes parce que personne ne peut se limiter à un morceau. Exact. Donc, t'inquiète, t'es trop qui. Sinon, un groupe que j'aime beaucoup en ce moment, ils ont sorti juste un album, ça s'appelle Patch, P-A-T-C-H-E. OK. C'est des musiciens qui jouent déjà avec plusieurs artistes québécois, dont Claude Pellgag, « Mon doux seigneur Alex Berger ». Ça dit tout. Je ne connais personne. Mais ça, c'est un groupe, c'est de l'électro, mais avec des vrais instruments. OK. Mais tu sais, il y a même une harmonica. Après ça, lui, il y a une machine à son, tu as le drum, mais c'est tout des vrais instruments et c'est électro. Tu peux avoir un spectacle comme l'autre jour, ils ont fait un spectacle l'autre jour. L'été dernier, à l'Île-de-Garde, qui est une brasserie, ils ont mis le band sur la terrasse dehors l'été et c'était... Ça, cette musique-là, je pense que c'est vraiment... Je mets ça dans mes écouteurs quand je vais prendre la photo dehors. Donc là, c'est Misk Patch, c'est ça? Oui, à date, ça, c'est les deux premiers, je dirais. Ils sont dans les groupes que je pense que Radiohead a les plus connus. Ils sont Québécois? Non, non. J'ai cru que j'allais apprendre un truc sur Radiohead. J'espère que c'était une blague. Mais il y a aussi, moi, j'écoute plus de Smaire en ce moment. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas. Dans le fond, Tom York, le chanteur de Radiohead, ils viennent de partir... Ça fait deux ans environ. J'ai parti d'un nouveau groupe. Ça s'appelle The Smile. C'est excellent. OK. Très bien. Je n'en connais pas. OK. Ça fait quatre? Ça fait quatre. Un autre, Shirley Gonzalez. Shirley Gonzalez, c'est un pianiste français, je crois. OK. Mais il a étudié à Montréal pendant plusieurs années à McGill. Il fait des classes maîtres. Lui, tu le vois en spectacle, souvent, ils vont mettre la caméra au-dessus de son piano et expliquer comment il a écrit ses chansons. Puis là, tu vois ses doigts. Mais Shirley Gonzalez, il a joué avec Daft Punk, il a fait des chansons avec Daft Punk beaucoup. Lui, c'est du piano classique. OK. Mais il a comme une certaine touche pop parce que j'en écoute toujours. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très plaisant. Et puis, bah, santé. Cheers. Merci pour l'accueil Montréal. Merci à toi. Merci à tous les Français expatriés de Montréal pour leur accueil aussi parce qu'on sait que vous êtes là. j'aimerais finir ce podcast par une van que m'a transmis Lisa en disant ici, les Français, ils descendent de l'aéroport et ils vont directement au club photo. Ou sur le plateau Mont-Royal. Ou sur le plateau Mont-Royal. Voilà, c'était Coffee Shot. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur les plateformes que vous utilisez et j'ai ajouté une bonne note. Ça nous aide à avoir de la visibilité. Et écoutez, moi, je reviens quand vous voulez pour refaire un épisode à l'étranger. Merci pour l'invitation, Thomas. Merci beaucoup. Et t'as des expressions typiquement québécoises à m'apprendre. Oh, là, t'en demandes des bonnes, mais ça peut être un peu, je sais pas. Mais genre pas les connues. Non, mais tantôt, je sais pas si les gens les connaissaient. Tu sais, quand on a voulu apporter la table jusqu'ici, on s'est en fait Oui, t'as dit quoi? On a l'air des maudits cabochons. des maudits cabochons. Ouais, un cabochon, c'est une personne maladroite. D'accord. Donc, on avait l'air de deux beaux cabochons. C'est vrai. Coupé. 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 Coupé.